Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 14 juillet 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Avant de ne faire quoi que ce soit, résumons brièvement le quintet plus de dimanche qui se déroulait sur l'hippodrome de Deauville. Qu'il fresh mémorise, le numéro 10 monté par l'insatiable Stéphane Pasquier s'impose au dépens de notre favori, le numéro 3, Simply Striking. La minute quintet donne le quartet plus dans le désordre en 6 chevaux tandis que Top Prono et Turf Sélection s'illustrent avec le quintet plus dans le désordre. Du côté du concours de prono gratuit, beaucoup de gagnants et notamment 4 égalités pour la première place. Agur, 6674, Tracinette et Patatric donnent tous le quintet désordre accompagné des bonnes bases et marquent du même coup 471 points au classement général. Bravo à tous les 4 ainsi qu'aux autres lauréats. Allez, abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp en ce mardi 14 juillet 2020. Le longine handicap de la fête nationale, troisième course de la réunion 1 dont le départ sera donné à 15h15, a logiquement été plébiscité. Ce handicap divisé de première épreuve est semblable aux habituels quintets. 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus se regarderont dans le blanc des yeux sur un tracé des 1400 mètres de la nouvelle piste en gazon toujours aussi sélectif. Wonder Boy, le numéro 14, a une candidature très intéressante à envisager en jeu simple gagnant placé. Ayant une pointe de vitesse finale sortant de l'ordinaire pour cette catégorie, nous pensons qu'il va enfin remporter son quintet plus. Milfield, le numéro 4, jouit d'une très belle expérience au niveau handicap quintet. Âgé de 7 ans désormais et piloté par le très habile Christian Demureau, nous avons le sentiment qu'il est largement capable de faire mouche. Caliste, le numéro 11, affichant une musique assez impressionnante, est un oncle de 5 ans susceptible de mettre tout le monde à la raison si Yoritz Mendizabal, son jockey, lui donne le parcours sur mesure. Canderas, le numéro 1, atout de la maison pantale, n'est pas piloté par un certain Pierre-Charles Boudot sans raison. Rimini, le numéro 2, reste lui sur une belle victoire au niveau quintet plus en province et va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. Bahreïn, le numéro 5, qui vient tout de même d'en claquer 3 de rang, espère quadrupler la mise même si la mission se complique de plus en plus. Sinon, partant, il venait à y avoir, Hopeless, le numéro 9, très véloce, entrera alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Une deuxième... ... ... Sous-titrage FR ?